Ok, ma peau est gâtée. Maintenant, je fais quoi? Je dois la réparer. Je la répare avec quoi? Comme je vous ai dit, la première des choses, c'est d'arrêter d'abord l'utilisation de tout ce que vous avez. Tout! Même jusqu'au savon. N'importe quoi que vous avez arrêté. Allez en pharmacie, achetez un savon sur gras, achetez un pain dermatologique. Ça se vend dans toutes les pharmacies. Je n'ai pas besoin de vous donner un nom particulier. Vous allez juste à la pharmacie, vous dites que vous voulez un savon sur gras ou bien vous voulez un savon pour vos sensibles. Ils vont vous donner un savon qui va correspondre à votre peau, à votre problème actuel. Parce que là, maintenant, il s'agit de calmer même déjà la peau. Parce que la peau, elle est irritée et elle a besoin d'être calmée. Quand vous voulez commencer un soin réparateur, il y a d'abord, par exemple, c'est une huile. C'est une huile à la vitamine E. C'est une huile nourrissante. Donc, elle n'est pas simplement réparatrice, mais elle nourrit également la peau. Parce que quoi ? Parce que quand vous voulez apporter des soins complémentaires à la peau, il faut vraiment que la peau soit... qu'elle retrouve une certaine vitalité. Donc, vous devez beaucoup nourrir la peau à ce moment-là. Parce que la peau, elle a besoin de... comment dire... de reprendre de force. Comme on peut dire, vous l'avez complètement affaiblie avec tous ces produits. Parfois, la peau est froissée. Parfois, la peau perd la vitalité. Donc, il faut une huile nourrissante. Et ça, c'est très important dans ce cas-là. Ensuite, comme je le dis toujours, le lait réparateur. Beaucoup vont se demander pourquoi est-ce que je conseille toujours... Je reçois les messages des personnes qui me disent... Où tu fais beaucoup la publicité de 50 CH+, machin... Je vous ai dit une chose. Je ne vends pas les noms. Non. Non, écoutez, je ne fais pas la publicité des produits. Non, détrompez-vous. Je ne fais pas la publicité des produits. Je ne connais pas ces marques. Ce n'est pas comme si quelqu'un m'a payé pour dire que vend ce produit ou bien dit ça, dit comme ça, dit comme... Non, non, non. Moi, je ne le connais pas. Je les vends comme tout vendeur vendrait un produit. Seulement, je me suis rendu compte que ce sont de bons produits qui marchent très bien, qui ont de très bons résultats. Alors, j'en parle. Et puis, je propose aux gens. Donc, moi, ça fait des années que je vends ces produits. Et je suis très satisfaite du résultat que ça apporte aux clients. Donc, j'en parle. Ce n'est pas comme si je fais sa publicité gratuite, comme si j'avais quelque chose à gagner derrière, à dire que ça, c'est un bon lait, ça, c'est un bon lait. Non, je n'ai rien à gagner. Et j'aimerais également rappeler que ne confondez pas. Parce que beaucoup de personnes me disent QE+. Je n'ai rien contre QE+. Moi, je n'ai jamais vendu QE+. Mais ce n'est pas QE+. Ça s'appelle 5CH+. Ça, c'était juste la parenthèse. Mais c'est pour dire que, voilà dans le lait avec lequel vous pouvez déjà simplement réparer la peau. Ce n'est pas... Vous pouvez ajouter d'autres ingrédients quand vous voulez, par exemple, plus d'éclaissants. Parce que, comme je dis toujours, si vous l'utilisez seul, il ne vous éclaircit pas. Ce n'est pas un lait éclaississant. Même si c'est écrit éclaississamment, ce n'est pas un lait éclaississant. Ça n'éclaissit pas. Vous allez utiliser, c'est pour corriger la peau, c'est pour arranger, surtout les gens qui ont, par exemple, les tâches de grossesse, les masques de grossesse, la peau abîmée, les trucs comme ça. Ça vous aide à corriger. Et comme je dis encore, ce n'est pas mon lait, ce n'est pas mon laboratoire. Moi, je ne les connais pas. Ce sont mes fournisseurs. Je les achète comme j'achète tout autre produit. Vous avez remarqué, par exemple, que chez Macari, il y a certains produits que je présente et que j'en parle régulièrement parce que moi, je trouve que ce sont des formules assez stables. C'est des produits chimiques. Vous comprenez? C'est des produits chimiques. Et qui dit produit chimique dit dosage. Dosage peut rater. Mais je trouve que sur ces dosages où le chimiste avait mangé pour le jour, je ne sais même pas. Donc, il a bien travaillé sur ces deux produits. Maintenant, tout comme sur le sérum Macari, le gars avait bien travaillé. Maintenant, les autres, bon, franchement, je ne me prononce pas trop. Pourquoi? Parce que chez certains, ça marche. Chez certains, ça ne marche pas. Dans la même gamme, il y a plusieurs produits. Mais il y a certains que je choisis de présenter parce que ceux-là ont un résultat très, très positif. Encore, je dis, ce n'est pas à 100% que ça va marcher pour toute la terre entière. Mais je dis, de manière générale, c'est de bons produits qui marchent très bien. Alors, voilà donc le lait avec lequel vous pouvez commencer votre réparation de la peau. Si vous ne voulez pas ajouter d'autres choses, si vous ne voulez pas éclaircir, juste que vous devez récupérer la peau. Et surtout, pour des personnes qui ont la peau hyper abîmée. Parce que quand quelqu'un a la peau très, très abîmée, je lui dis, écoute, tu vas absolument récupérer ta peau avant de commencer quoi que ce soit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas commencer à éclaircir. Tu ne peux pas continuer. Parce que plus vous continuez, plus vous cherchez des problèmes. Donc, voilà. C'était un peu ça. Voilà un peu avec quoi. Comment c'est la réparation de la peau. Ça, c'est basique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la peau. Et même encore, j'ai oublié. Certains peaux abîmées ne peuvent même pas utiliser de, comment on dit, de produits. Même si c'est le lait réparateur, ils ne peuvent pas. Parce que la peau, par exemple, si vous avez une brûlure sur la peau. Comme certaines personnes, j'ai souvent eu à recevoir, certaines personnes ont utilisé peut-être une lotion, une mauvaise lotion. Ça leur a carrément brûlé le visage. Non, là, vous ne pouvez pas commencer avec le lait. Non. Vous devez d'abord calmer cette brûlure avant de commencer quoi que ce soit. Donc, quand je dis ça, ce n'est pas pour dire que si quelqu'un maintenant se retrouve, qu'il s'est brûlé la peau avec une lotion, il va courir pour prendre le 55 et mettre dessus. Non, non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, faites très attention. Et surtout, demandez conseil. C'est vraiment important. Demandez conseil. Ne vous azardez pas à prendre les produits n'importe comment. Parce que, et aussi, quand je dis réparer la peau, quand je dis ça repart la peau, c'est un personnel. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un personnel des problèmes. Mais ils ne veulent pas poser le problème, ils veulent résoudre le problème. Ils veulent résoudre le problème par eux-mêmes. Ce n'est pas tous les produits qui résolvent tous les problèmes. Posez le problème. Dites-moi que voilà, j'ai tel problème comme ça. On va trouver la solution à ce problème. Ne pensez pas que parce que je vous dis que celui-ci fait ça, il arrange ça, il arrange ça. Ok, je vais acheter et puis je vais résoudre mon problème avec. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous risquez de dépenser de l'argent. Je crois que la personne à qui je parle se rend bien compte. C'est un clin d'œil. Non, ne prenez pas les produits et vous pensez que vous allez trouver votre solution sans demander conseil. Ça ne marche pas comme ça. Vous risquez de dépenser beaucoup d'argent. Vous risquez de vous retrouver encore avec plus de problèmes. Parce que si vous prenez le lait 5 à 5 par exemple, pour traiter un problème sur la brûlure, comme je viens de le dire. Quelqu'un m'entend dire que le 5 à 5 à 5, c'est un bon lait correcteur quand la peau est agressée, quand la peau est abîmée, il faut utiliser ça. Alors, elle s'est fait brûler par un sérum ou bien par une lotion ou je ne sais pas. Du coup, elle me dit seulement, est-ce que tu peux m'envoyer un lait 5 à 5 ? Moi, je l'ai envoyé et je ne vous demande pas pourquoi vous achetez. Mais ne venez pas dire que c'est le lait 5 à 5 qui vous a aggravé le problème parce que ce n'était pas ça qu'il fallait utiliser à la place. Vous comprenez un peu ce que je voulais dire. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-vous de commenter ou bien partagez votre espérance avec nous. De toutes les façons, vous allez partager l'espérance avec nous parce que bientôt, ce sera notre show, notre reality show. Je vous assure que les candidats, je suis impatiente. Allez, à la prochaine. Je suis folle.